et bonjour comment vous allez j'espère que vous allez bien ça fait un moment que je suis plus rentré sur la chaîne je n'ai plus publié une vidéo c'est parce qu'il était pris c'est des sept ans et là j'étais vraiment pris j'ai recueilli les questions les questions de la plupart d'entre vous dans les commentaires ma dernière vidéo se portait sur l'importation d'exécution d'excel vers ses comptabilités il ya d'autres qui avaient posé la question de savoir comment comment ce que l'importation en question s'est fait dans la maison il y avait l'exécution analytique j'ai pris bien note j'ai noté la question je vous reviendrai je vais revenir encore une fois là dessus pour l'instant je ne suis pas encore dégagé totalement afin de pouvoir préparer une électrique pareil étant donné que ça a tellement duré il doit falloir que je vais en un tout petit peu vous faire un petit rappel vous dit que je ne vous ai pas oublié donc aujourd'hui l'objectif de notre tutoriel aujourd'hui c'est d'apprendre comment passer l'exécution comptable comment enregistrer les opérations dans les journaux et dans les diverses journaux je rappelle déjà que avec ce programme c'est sans comptabilité nous avons plusieurs commandes qui nous permettent de faire quoi dépasser les écritures comptable on a jusqu'à cinq commandes nous avons la commande à jour d'une pièce ça diminue traitement saisie par pièce ajoute une pièce on a aussi la commande de saisie des écritures on a aussi la commande de saisie par l'eau qui est utilisé par les stagiaires les aides comptables et a aussi quoi la commande de journaux de saisie ou alors là il ya c'est dit par pièce ajoute une pièce c'est l'idée d'opération bancaire aussi est une commande qui nous permet de passer les épiceries mais seulement que ça concerne uniquement que l'exécution des trésoreries l'exécution qui touche un compte bancaire dont on reviendra plus tard spécialement pour ça ça fait une deux trois quatre et cinq commandes à travers lesquelles nous avons la possibilité d'enregistrer les opérations et dans les journaux donc ici aujourd'hui nous allons juste utiliser une commande parmi tous ces commandes là la commande la plus visuelle et la plus tard on reviendra pour voir comment ce que ça s'est fait avec les autres commandes et bien c'est parti nous sommes aujourd'hui avec un cas pratique un cas dirigé de comptabilité c'est ça notre cas pratique dans les fichiers il a été déjà paramétré il a été déjà créé tout a été déjà fait donc c'est que nous sommes dans ce qui nous concerne ici c'est la partie traitement dans le 1er janvier 2020 la société présente à la situation suivante ça c'est la situation initiale ça qu'il faut enregistrer et cette situation initiale qui est encore quoi les bilans d'ouverture de la société doit être enregistré et les bilans sont enregistrés dans les journaux des à nouveau dans les journaux de report à nouveau il ya matériel outillage emprunt tout ça là d'une fois enregistré ça dans les journaux de quoi report à nouveau puisque chaque écouté comptable est enregistré dans un journal donné c'est bon non ok dans cette partie je vais utiliser la commande journaux de saisie j'ai pu à travers la barre verticale ici venir cliquer sur journaux de saisie et la voilà il m'affiche les journaux vous voyez non les journaux en fonction des bureaux il ya les journaux d'achat a tellement il ya rien aucune que j'ai passé raison pour laquelle il ya rien vous ne voyez rien il ya aucune que j'ai passé donc j'ai pu aussi passer par menu traitement journaux de saisie dans le géo j'ai la même chose non j'ai arrêté la situation initiale de notre entreprise le bilan d'ouverture dans le bilan d'ouverture est enregistré dans quoi dans un journal de report à nouveau dans ces janvier et c'est chez les journaux de report à nouveau j'ai classé ça et on peut vous aussi classer ça comme vous voulez mais j'ai cherché les journaux de report à nouveau voilà je note des opérations opérations diverses journal voilà ça commence par ci journal des reports à nouveau dans janvier donc la situation c'est le premier janvier 2020 donc je viens d'aller journaux des reports à nouveau aussi dans le premier janvier dans l'apéro de janvier et à la ligne de janvier rann j'ai doublé qui c'est ça pour rentrer à l'intérieur et voilà comment ce que ça s'affiche donc par défaut dans la colonne du jour je mets le jour là bas donc comme c'est le premier janvier que la situation se présente donc il ya un déjà là-bas par des vaux je n'ai plus besoin d'échanger ça donc j'ai tabule pour venir dans la colonne numéro pièce au niveau des numéros pièces j'ai la possibilité de gérer un qui sont venus là-bas automatiquement je peux laisser ça comme ça ou bien si je souhaite étant donné que je suis dans un journal de quoi report à nouveau je souhaite faire quoi numéros et ça de ma manière je peux changer ça dans le rand à des réports à nouveau 0001 voilà elle a désormais ça prend ça automatiquement dans les tabules encore pour venir directement dans le numéro compteur général et je commence par enregistrer la situation c'est à dire mon bilan d'ouverture et matériel et outillage dans 24-13 dans mon plan comptable c'est le plan comptable fisco à une cisco dans 24-13 la materie mais maintenant les libérer de l'écriture libérer ses bilans d'ouverture dans le bilan d'ouverture bilan d'ouverture voilà dans 24 et c'est un élément d'actif donc comme c'est un élément d'actif d'enregistrer son montant au début donc c'est des millions de millions et des faits enregistrer voilà j'ai continué aussi j'étabule seulement jusqu'à numéro compte général aussi le compte suivant c'est quel compte moi je vais enregistrer les éléments d'actifs d'abord les éléments d'actifs qui sont au début d'abord après matériel des bureaux 24 441 24 41 matériel des bureaux l'eau dit c'est un élément d'actifs donc c'est au début son montant c'est un million quatre cent mille un million quatre cent mille et enregistre banque utb donc c'est un élément d'actifs aussi banque utb c'est 521 dans mon plan comptable c'est un élément d'actifs aussi 1,950 mille je continue aussi non mais je suis le compte utiliser un rapprochement du journal tu seras exclut de l'état des rapprochements correspondant conflit mais bon ça dépend de la manière de j'ai créé mon journal journal je continuer à timoni timoni c'est mobile monnaie donc c'est toujours un élément d'actifs 500 c'est qu'en deux ans c'est qu'en deux ans timoni c'est l'élément d'actifs aussi c'est 500 mille j'ai cinq cent mille c'est mon compte timoni j'enregistre ça je continue aussi il ya caisse la caisse 571 c'est toujours compte général 571 donc j'enregistre ça aussi un million j'ai un million à ma caisse dans la caisse plutôt un mille voilà donc j'ai continué il ya les comptes clients dans les comptes clients je viens d'un compte tiers d'abord j'ai fait f4 pour afficher la liste de mes clients parce que les clients sont là ils devraient ils ont l'air non maintenant la situation du client qui est ici ses clients occasionnels les clients divertants je prends là il était un client quelqu'un qui sait là je devrais les choisis dans mon bilan d'ouverture dans mon bilan là le compte client c'est trois millions cinq cent mille c'est trois mille cinq cent mille la norma c'est pas chez un seul client c'est bon non c'est pas chez un seul client on peut le mettre un seul client sur nous mais dans la pratique si c'est dans les chez les clients diverses là les clients là je dois les choisis par exemple j'ai chez les clients sania prospère l'acheter un million des millions des millions ça permet d'être des millions et puis encore une autre pièce il vient encore d'un numéro compteur tiers je vais encore f4 non clients et à kofi kourou peut-être humide c'est le montant tout à fait trois millions c'est ça donc celui-ci me doit des millions l'autre mais doit un bilan 500 et ce qui fait le 3500 voilà donc un mille ans c'est ça voilà ce qui fait la 3 500 comme on pense qu'il ya dans marchandises et 311 c'est néglement d'actifs marchandises marchandises de 311 c'est au début aussi trois mille ans c'est un moyen de 3500 comme marchandises il ya aussi près près à long terme 27 8 heures donc ça aussi c'est néglement d'actifs des millions 500 des millions 500 mille ans voilà et maintenant des vitesses diverses des 47 ans quand bien ça n'est pas d'actifs donc j'attaque maintenant les deux mois du passif et à 161 emprunt 162 emprunt donc c'est néglement du passif donc on met le montant crédit 5 millions 5 millions et à aussi quoi fournisseurs et à état et à état ici 44 888 c'est néglement du passif donc 400 mille ans 400 mille ans et à aussi fournisseurs fournisseurs 5 millions des cents dans ses comptes et tiers ça fournissait la 50 tiers cpf 4 dans il s'est fait que je dois un fournisseur rodrigue olivier le fun et fournisseurs sont ici rodrigue olivier je lui dois peut-être 3 millions au crédit 3 millions je dois encore un autre fournisseur f4 toujours parce que l'association des fournisseurs ça fait 5 millions des cent trois mille ans olivier dans ça reste combien déjà ça reste 2 millions des sens là il doit des millions des cents et c'est bon pour les soeurs asia roger doit 2 millions de sens et donc pour terminer à créditer divers 47 12 en 47 12 47 12 c'est général donc ça fait 2 millions 550 mille 550 mille et donc j'équilibre maintenant mon bilan avec le compte capital le compte 101 capital au crédit d'enlever l'équilibré ça fait 3 millions 300 mille et j'enregistre donc vous allez voir que mon bilan équilibré total débit est égal au total crédit voilà donc j'ai fini comme ça d'enregistrer cette opération de bilan d'ouverture gsm simplement mon journal et donc dans la colonne position ici vous verrez à et à ça et à fait ce signe de notification qui indique qui a une écriture qui a été passée dans le journal en question voilà donc j'ai pu poursuivre maintenant avec les opérations me dit au cours de la période l'entreprise a effectué les opérations suivantes à l'apport de l'exploitant 5 millions dont 3 500 milles en banque itb 1 million en ccp et les restes en caisse non il ya apport de l'exploitant 3500 mille en banque itb donc ça que tu as doit être enregistré dans les journales de banque itb d'un banque itb dans l'écriture fait c'est le 2 janvier le 2 janvier à port de l'exploitant 3500 mille en banque itb je vais enregistrer ça d'abord et dans le journal je cherche le journal de itb journal de 8 et bébé voilà là c'est toujours janvier janvier le jeu c'est de deux comme ça non les comptes exploitants ça fait 104 non apport de l'exploitant les belles et apport de l'exploitant voilà là au crédit 3,5 millions j'ai validé automatiquement le compte compte parti intervient en même temps le compte banque itb 521 dans tout ça là pour que afin que cela ne soit possible ça dépend de la création des codes journaux c'est là bas il faut paramétrer tout ça là donc j'étabule seulement et puis automatiquement lui mais il génère la compte partie au débit et j'enregistre donc j'ai fini comme ça dépasser l'écriture là à port de l'exploitant on m'a dit 3500 banque itb et combien aussi un million ccp un million ccp donc j'ai fini je vais encore dans les journales de ccp journal de ccp journal de ccp voilà janvier il ya un million c'est les deux et deux janvier les comptes exploitants 104 apport de l'exploitant toujours apport de l'exploitant toujours voilà donc un million là bas un million j'enregistre et automatiquement imaginer les comptes comptes partis dans les journées de trésorerie c'est comme ça ça a paramétré comme ça donc ça vient en même temps on tabule seulement et génère ça on enregistre et maintenant on a dit les restants en caisse c'est 5 millions il ya trois mille cinq cent un million savait 4 millions cinq cents dans les restes maintenant c'est 500 mille en caisse 500 mille enquête dans les journales de caisse voilà ici jour c'est toujours les deux donc 104 apporte de l'exploitant apporte de l'exploitant apporte de l'exploitant dans 500 mille et établi seulement il m'a déjà généré les comptes comptes partis et enregistrer voilà est passé donc ces premières opérations ça dans voilà un peu comment ça se passe les opérations donc spécialement avec cette version de la faune c'est vous allez voir que après certaines opérations des ventes et autres j'ai pas encore passé une opération des ventes ici donc vous devrez voir tout ça là après cette opération des ventes et autres vous verrez donc il va faire le tableau de bord ici il vous fera un tableau de bord que vous pouvez à chaque fois consulter là il va donc passer une opération des ventes vous allez voir après cette opération et à le 15 janvier et à vendre des marchandises au comptant à 3 millions de 100 millions hors taxes on a vendu des marchandises 3 millions de 100 millions d'euros je vais encore dans le journal de saisie dans toujours dans le journal des ventes pour cette voici c'est journal des ventes parce que c'est une vente journal des ventes journal des ventes voilà janvier mais c'est le 15 le jour c'est 15 le 15 janvier 6 et moi voilà je n'ai des ventes et c'est 15 mois les 15 janvier dans vendre des marchandises on commence par les comptes clients 41 dans ses comptes et tiers f4 un châni les clients qui ont avancé on n'a pas précédent qu'on prend client occasionnel avant des marchandises vendent des marchandises marchandises à donc les clients question on nous a donné par la part dans le hors-taxe dans on commence par les comptes par le contrat 70 ans le point de vendre des marchandises 110 en fonction de mon paramétrage ici vente et marchandises voilà lancé au crédit en même temps dans le montant en tasse c'est 3 millions 200 mille dans 3 millions 200 mille j'enregistre maintenant le compte tva les comptes et vers 44 31 étabule et automatiquement déjà paramétré ça il me calcule 18 % du montant en tasse en même temps ça fait 516 mille j'enregistre et j'ai terminé maintenant pas le compte tiers c'est à dire les comptes clients le compte clients f4 les clients occasionnels dans automatiquement le montant ttcc génère 3 millions 765 mille et j'enregistre voilà un peu comment l'appel temps l'écriture a été enregistrée et puis sur les journales équilibrées les totales des billets est égale au total crédit au niveau des ventes aussi quand je les disais au niveau des numéros pièces je pouvais toutefois personnaliser mes numéros pièces vente comme ça et personnalise ça et la désormais maintenant un tout les autres seront dans cette logique la logique là étant donné que c'est la toute première écriture dans le journal question j'ai la possibilité de personnaliser ça et la désormais tous les autres seront dans cette logique là donc c'est au comptant donc après la vente il ya le règlement les clients question dans nous régler et on a les fait le règlement dans la caisse à travers le journal des caisses voilà voilà maintenant nous pouvons toutefois venir consulter un tableau de bord avec l'indicateur ici si je viens dans mon tableau de bord et à chiffre d'affaires comptables de novembre parce que nous sommes en novembre donc c'est zéro passé dans les mois de novembre j'aime pas encore passer l'écriture dans les mois de novembre dans les chiffres d'affaires comptables là-bas c'est zéro voilà voilà maintenant il ya un court client là si j'ai bien sûr un coup le client ici automatiquement vous allez constater que quoi à travers un coquel je peux voir déjà la situation de mes clients le client occasionnel il me doit c'est qu'on a mis l'étard ici 3 millions 776 mais la vente que je viens de faire tout à l'heure parce qu'il n'a pas encore réglé ça les clients salia prospère dans mon bilan d'ouverture il avait une situation de 2 millions il me doit les clients kofi kourou il avait une situation de 1 million c'est ça donc ils m'ont pas encore payé ça donc je peux voir ça ici à travers un coup le client ici ouais non je vais venir consulter à travers ces tableaux de bord la situation de mes clients et mes fournisseurs aussi il ya aussi encore fournisseurs que j'ai pu aussi toutefois consulter voilà donc je peux je vais aller tout à l'heure c'est qu'on fait des règlements les règlements du client occasionnel qui vient d'acheter tout à l'heure les trois millions combien déjà je vais voir les montants de tc c'est 3 millions 7776 mille dont il va me régler ça à travers la caisse à travers la caisse la caisse ça y est où déjà c'est ça jura des caisses journal des caisses janvier caisse d'ancien janvier le 15 janvier le n'est pas six mois ok je n'avais pas à personnaliser les les numéros de pièces ici je pouvais aussi personnaliser ça pour que ça vient automatiquement désormais voilà voilà et de la désormais n'est que je viens pour une seconde écriture automatiquement il ya cesse 0,2 voilà dans les clients l'amé doit comme bien 3 millions 7776 mille c'est les clients occasionnels donc règlement de la fâche il me doit 3 millions 7776 mille et valide automatiquement il ya le compte qu'est-ce qui est venu en contrepartie au début il est valide donc les clients il a fait son règlement dont vous allez constater que quoi dès que je reviens dans indicateurs en cours clients je vais actualiser ouais non après actualisation automatiquement les clients là il ne met pas plus rien 0 ça c'est que les clients là il est réglé c'est l'avantage de cette version cette sensée est bon ça c'est la vue 3 et encore la version encore améliorée des sens et dans c'est l'un des avantages de cette version là ça vous avez la possibilité de consulter le tableau de bokeh ça les chiffres d'affaires du mois en cours les chiffres d'affaires des périodes passées autres il vous fait les tableaux de boris et voilà par rapport à la à l'exercice passé à l'exercice présent et là où vous voyez directement la variation la variation pour voir la dernière série la dernière série a été faite quand les 15 janvier 2020 c'est la dernière série le nombre de factures la date des idées à des références et la date des deux pièces et des les numéros des pièces voient non il fait tout ça là un dernier journal dans lequel j'ai passé le but il ya tout ça là comme vous pouvez le constater dans c'est une nouvelle version une nouvelle version qu'on appelle la sensée donc aujourd'hui c'était l'objectif de vous présenter en quelque sorte comment passer les écoutures nous allons donc nous arrêter ici pour l'instant et revenir plus tard histoire de répondre aux questions de nos confrères concernant les tutoriels passés donc il faut encore merci merci pour votre attention et n'hésitez pas de laisser le commentaire n'hésitez pas de laisser commenter vous avez besoin d'un paramétrage dans dans celle où il s'est décidé vous n'avez pas vous n'avez qu'à nous contacter à travers l'adresse mais non et autres qu'on a laissé il y aura des coordonnées dans la description pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans cette occasion de vous abonner et afin de ne pas rater les tutoriels merci beaucoup et à bientôt